Bien, bonjour tout le monde. Alors, merci Anka pour la présentation. Alors, comme convenu, elle sera donc à trois voies et donc également trois temps. Dans un premier temps, on va vous donner quelques éléments un peu conceptuels autour de ce que c'est que le courtage. Et dans un deuxième temps, on va vous présenter une intervention de courtage en tant que telle. Et pour une fois, ça ne sera pas en Afrique de l'Ouest francophone où on a fait de nombreux travaux, notamment avec des collègues de l'Université de Montréal, Christian Dagenais qui est présent, si j'ai bien vu, et d'autres collègues où nous avons réalisé du courtage en connaissance, notamment au Burkina Faso. Et donc, il y a beaucoup de publications sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'une intervention de courtage en France, notamment à l'ARS de l'île de France, en espérant que les AAS restent encore en place après dimanche. Et puis, donc, cette présentation sur l'intervention de courtage sera faite par tenue sur les activités qui ont été réalisées. Et évidemment, puisque nous faisons de la recherche sur le transfert des connaissances, il y a un volet d'évaluation de cette intervention qui a été piloté par Amandine, qui vous en présentera les résultats préliminaires, les publications sont en cours. Alors, je commence par vous présenter une petite vidéo un peu générique pour vous mettre dans le bain de ce dont on parle, sans aller évidemment dans les détails, mais ça peut vous donner une bonne, je pense, compréhension du champ dans lequel nous sommes. D'un côté, il y a les chercheurs qui produisent une quantité phénoménale de connaissances scientifiques. De l'autre, les praticiens et les politiciens à qui ces données peuvent être très utiles. La solution pour faire le pont entre les deux? Le transfert de connaissances. Une science en plein essor qui permet aux connaissances scientifiques d'être partagées, diffusées et surtout utilisées, plus en tenant compte du contexte des utilisateurs, de leur expertise et de leurs besoins. Si vous souhaitez développer vos compétences en transfert de connaissances, comme chercheur ou comme utilisateur, cette formation en ligne s'adresse à vous. Grâce à cette formation universitaire, vous pourrez comprendre les concepts de base du transfert de connaissances, identifier les caractéristiques d'une stratégie de transfert efficace, apprendre comment préparer une présentation qui s'adresse à un public non-expert et concevoir l'élaboration de différents outils de transfert. Nous vous proposons des capsules pédagogiques, mais aussi des exercices pratiques, des quiz, des rencontres avec des experts d'une dizaine de pays du Burkina Faso à Haïti, en passant par la France et le Québec, et un examen final qui vous donnera droit à une attestation. C'est une formation complètement gratuite que vous pouvez compléter où et quand vous voulez. Ce cours s'appuie sur les données probantes les plus récentes, ainsi que sur l'expertise développée par l'équipe Renard, une équipe de recherche en partenariat sur le transfert de connaissances, en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement. Je m'appelle Christian Dagenais. Mes collègues et moi-même seront heureux de vous accompagner tout au long de cette série de cours en ligne. Vous êtes prêts? Inscrievez-vous! D'un côté... Alors, donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est que le transfert des connaissances. C'est évidemment vous orienter vers les trois mots dont je vais parler tout à l'heure, qui visent à mieux former la communauté intéressée par ces questions-là. Et le transfert des connaissances, si on reprend la définition qu'on utilise généralement, c'est vraiment l'ensemble des efforts qu'on va mettre en place pour faire en sorte que les résultats de recherche soient mieux utilisés par les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur niveau de pratique ou de décision politique. Évidemment, c'est un terme sur lequel il n'y a pas de consensus, beaucoup d'anglicisme et beaucoup de débats sur la manière dont on va le définir. Alors ici, on vous donne une définition un peu générique et habituelle, mais qui vise vraiment à faire en sorte qu'on puisse produire des changements qui vont répondre à des besoins et des préoccupations des milieux, alors les milieux de pratique, les milieux de décision politique. Évidemment, également, les milieux de la recherche pour faire en sorte que les résultats de recherche soient utiles et utilisés. Pour caricaturer, il y a trois grandes manières de mettre en place des stratégies de transfert des connaissances. Il y a la manière habituelle et assez classique dans le milieu de la recherche de l'expert qui a produit des connaissances et qui ensuite va essayer de voir comment, lorsque c'est nécessaire et pertinent, le partager à des utilisateurs potentiels. Donc, on est vraiment dans une démarche, je dirais, assez pyramidale du haut vers le bas. Et puis, vous avez dans l'autre sens des personnes qui ont besoin de connaissances pour prendre des décisions et qui vont aller chercher des équipes de recherche pour leur produire des connaissances qui vont être utiles à leur processus. Et là, on est dans un autre sens, donc du haut vers le bas. Et enfin, vous avez un processus assez intermédiaire dans lequel s'inscrit le courtage des connaissances, dans une démarche interactive où vous allez avoir des échanges relativement fréquents entre le monde de la recherche et le monde de la prise de décisions politiques, pratiques ou techniques pour faire en sorte que les uns et les autres puissent collaborer et se nourrir de leur expertise. On est vraiment là au cœur de ce qu'on appelle le courtage en connaissances. Donc, le courtage en connaissances est une des multiples stratégies qui existent pour ce métier d'intermédiation. Ils vivent vraiment à impliquer chacune des parties prenantes dans le processus et de faire en sorte qu'on puisse proposer et parfois même accompagner la mise en place de recommandations qui sont issues de connaissances scientifiques et on voit bien, et on l'a vu pendant la période de la pandémie de Covid-19, combien c'était des éléments assez difficiles à mettre en place dans de nombreux pays sur la planète. Donc, le courtier en connaissances, la courtier en connaissances va agir comme intermédiaire entre ces différents mondes, les mondes de la recherche, donc les chercheuses et les chercheurs qui produisent des connaissances scientifiques avec ou pas, parfois avec des personnes qui vont prendre des décisions, également jouer un rôle d'intermédiaire avec les personnes qui prennent des décisions ou les personnes qui conseillent les autres et les hauts responsables et puis également les professeurs de la santé, les intervenants de la mise en œuvre d'actions. Donc, le courtier ou la courtière, donc cette fonction de courtage qui peut être réalisée par une personne en particulier ou par une organisation est vraiment une fonction d'intermédiation. Le courtage, on va le définir donc comme un processus qui vise à l'aide d'un intermédiaire, donc d'une personne intermédiaire ou d'une organisation. Vous avez dans certains contextes des organisations qui ont plusieurs courtiers ou courtières en connaissance à favoriser des relations et des interactions entre donc les gens du monde de la recherche et celle du monde de la prise de décision et de l'intervention. Et évidemment, on va avoir un travail important et vous allez voir la suite de la présentation de production et d'accompagnement à la prise de décision. Évidemment, cette personne ou ce groupe de personnes va avoir de multiples casquettes, mais également de multiples actions, créer des liens entre les différents mondes, valoriser les compétences, transformer les connaissances pour qu'elles soient utiles et accessibles et évidemment améliorer les pratiques. Alors, c'est toujours compliqué puisque, comme vous l'avez vu dans la présentation, on a vraiment des personnes qui doivent avoir de multiples casquettes, de multiples chapeaux et des compétences dans de nombreux domaines, des actions dans de nombreux domaines. Alors, c'est compliqué. C'est un métier relativement nouveau dans le sens où il y a toujours eu des personnes qui faisaient ces intermédiations, mais il est récemment formalisé. Il n'y a pas encore, par exemple, de master ou de maîtrise spécifique sur ces enjeux-là. Et donc, on a besoin de personnes qui maîtrisent l'ensemble de ces compétences. Avec de multiples tâches, de multiples activités, la personne qui fait du courtage va devoir déployer tout au long de son activité. Encore une fois, c'est un domaine relativement nouveau. Il y a encore assez peu de recherches sur les fonctions de courtage pour essayer d'expliciter ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas en fonction du contexte. Évidemment, dans les contextes, notamment au Ouest africain, il y a encore très, très peu de travaux sur ces questions-là. Et c'est vraiment un domaine de recherche en développement sur lequel notre équipe est évidemment très intéressée et continue de travailler. Non seulement en mettant en place des interventions de courtage lorsque c'est faisable, mais également en produisant des connaissances sur la manière dont ça se passe. Si vous voulez en savoir plus, on vous dirige ici vers les trois MOOC qui ont été co-produits par l'équipe Renard et des collègues de l'IRD. Un premier MOOC où vous allez avoir une vision globale des concepts et des approches au niveau du transfert des connaissances. Un deuxième MOOC qui va vous apprendre une technique particulière qu'on appelle des notes de politique qui sont de plus en plus employées. Et un troisième MOOC qui a été développé avec des dizaines de collègues qui vient d'être mis en ligne il y a quelques mois seulement sur la fonction spécifique de courtage en connaissances. Les deux premiers MOOC sont également accessibles en anglais. Le troisième est en cours de finalisation de sa traduction et devrait paraître en anglais très prochainement. Ces MOOC visent vraiment à vous éclairer sur une diversité de pratiques et notamment de courtage en connaissances et notamment autour de trois grands objectifs d'apprentissage. D'abord, identifier ce que c'est et ce que fait un courtier ou une courtière et les compétences dont il ou elle a besoin. Ensuite, identifier les méthodes pour repérer les connaissances qui sont disponibles pour les évaluer, évaluer leur qualité et leur utilité pour la prise de décision. Et enfin, s'inscrire dans toutes les étapes nécessaires sur la démarche de courtage en connaissances et dans le MOOC, vous verrez de multiples expériences pratiques dans plusieurs pays qui peuvent vous donner une idée de la manière dont il est possible de faire ce type d'activité. Donc ça, c'était la première partie relativement générique, très très courte évidemment, mais je vous renvoie au MOOC pour aller en détail. Et maintenant, on va vous présenter une expérience de recherche-action que nous avons mis en place avec plusieurs collègues cofinancées par l'Agence nationale de la recherche française et l'Agence régionale de la santé en Ile-de-France qui visait à mettre en place une fonction de courtage en connaissances pour la première fois à notre connaissance à niveau régional en France. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Tony qui va vous présenter les activités qui ont été réalisées et ensuite, Amandine terminera la présentation avec l'évaluation de cette intervention. Tony, à toi. Merci Valérie. Donc, je vais présenter cette recherche-action qui a été menée à l'Agence Ile-de-France qui consistait à mettre en place des activités de courtage en connaissances pour réduire les inégalités sociales et de santé à l'Agence régionale de la santé Ile-de-France. Donc, en fait, le projet part d'un constat où, je ne sais pas Valérie, si tu peux passer la diapo. Voilà. Le projet part d'un constat où, pendant, il y a des inégalités sociales et de santé, il y a plusieurs politiques publiques qui sont mises en œuvre pour réduire ces inégalités sociales et de santé. Et la région Ile-de-France est la région la plus inégalitaire en France métropolitaine. Et donc, pendant la COVID, les inégalités sociales et de santé se sont accentuées. Et je pense que, voilà, l'Agence a essayé de mettre en place des politiques publiques pour réduire ces inégalités pendant la COVID. Et voilà. Donc, des fois, ils avaient du mal à, voilà, à peut-être utiliser les connaissances scientifiques qui étaient produites pour pouvoir avoir des réponses à ces questions de réduction des inégalités aux soins de santé. Donc, il y a eu une co-construction. Donc, le département, la direction de la santé publique de l'Agence régionale de la santé Ile-de-France avec Valérie et l'équipe RUNA ont co-construit l'idée de mettre en place une recherche d'action sur le cotage de connaissances à l'ARS Ile-de-France. Et je pense que Valérie a déjà parlé du financement. Ça a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche et l'ARS Ile-de-France. Initialement, le projet devait durer 18 mois, mais voilà, lors de la mise en œuvre, au final, on a eu à ajouter six mois d'action et de recherche. Donc, au final, le projet a été mis en œuvre pendant 24 mois, d'avril 2022 à avril 2024. Et globalement, la recherche action avait deux objectifs pour l'Agence régionale de la santé Ile-de-France. C'était d'améliorer la pertinence de son action pour réduire les inégalités sociales de santé et d'utiliser les connaissances qui sont publiées pour éclairer la pratique des agents et orienter la prise de décision au sein de l'Agence. Donc, globalement, l'ARS, l'Agence régionale de la santé Ile-de-France, c'est environ 1 200 agents qui est reparti 600 agents au niveau du siège et chaque délégation départementale a 600 agents au total. Donc, pour les chercheurs, pour l'équipe de recherche, l'objectif, c'était vraiment pour nous de tester la fonction de coutier de connaissances au sein de l'Agence régionale de la santé Ile-de-France. Donc, la chronologie un peu de ce projet de recherche action, c'est qu'il y a eu des prises de contact entre Valérie Ryd et la direction de la santé publique de l'ARS Ile-de-France en 2021 et le projet a été co-construit et en avril 2022, on a lancé des activités au sein de l'agence. Donc, la première phase d'activité qu'on a eu à Méné, c'était de réaliser l'évaluation du contexte des besoins des agents en matière d'utilisation des connaissances scientifiques. Donc, cette évaluation permettait de voir un peu quels étaient les obstacles, quels étaient les profils des agents, quel type d'utilisation des connaissances les agents faisaient, des connaissances, que ce soit scientifiques, expérientielles ou contextuelles. Donc, on a fait cette analyse du contexte et des besoins en mai septembre 2022 et en septembre 2023, on a vraiment démarré les activités de coûtage de connaissances sur la base des résultats de l'analyse du contexte et des besoins qu'on avait eu à réaliser au sein de l'agence. Donc, en juin 2023, il y a eu l'évaluation globale du projet qui a été réalisée je pense, a mis par cours du projet et donc, je pense qu'Amandine va présenter les résultats de cette évaluation et cette évaluation nous a permis les résultats, nous a permis d'améliorer, de modifier un peu les derniers mois de l'intervention pour pouvoir améliorer parce que c'était une recherche d'action. Donc, on a utilisé les résultats pour pouvoir vraiment adapter les interventions qu'on avait mises en place et le projet a pris fin en mars 2024. Donc, la diapositive suivante. Quelles étaient les pratiques et les types de connaissances utilisées par les agents de l'ARS et de France ? De manière générale, l'utilisation des données probantes qui pouvaient être les données contextuelles, les données expérientielles et scientifiques variaient selon le profit des agents, leur responsabilité, leur parcours professionnel, leur formation et leurs compétences. Donc, c'était très hétérogène. Les pratiques étaient diverses selon leur parcours, leur diplôme, selon la fonction qu'ils occupaient au sein de l'organisation. Donc, les pratiques étaient très hétérogènes et les connaissances qui étaient les plus utilisées, c'était les connaissances expérientielles et contextuelles. Donc, les connaissances scientifiques étaient les moins utilisées pour la prise de décision et dans la pratique des agents. Pourquoi ? Parce que, des fois, il y avait des connaissances contextuelles et expérientielles qui étaient utilisées parce que les agents avaient facilement plus accès à ce type de connaissances et il y avait moins d'obstacles à l'utilisation de ces deux types de connaissances contrairement aux connaissances scientifiques. Donc, quels étaient les obstacles qu'on a eus à observer par rapport à l'utilisation des connaissances scientifiques des agents de l'ARS et de France ? Et ça, ces résultats sortent de la première évaluation du contexte et des besoins où on a pu rélever plusieurs obstacles à l'utilisation des connaissances scientifiques. Et donc, l'idée, c'était d'identifier ces obstacles et après, mettre en place des activités de courtage pour pouvoir lever chaque obstacle, que ce soit des obstacles institutionnels ou individuels. Donc, il y avait globalement deux gros types d'obstacles. Il y avait des obstacles institutionnels et des obstacles individuels. Et donc, comme obstacle, de manière générale, il y avait le manque de temps et la structure de travail qui revenait un peu, qui était vraiment très récurrent, le manque de temps des agents et la structure de travail, ce qui les empêchait de pouvoir avoir du temps pour pouvoir aller accéder aux connaissances scientifiques. Il y a la barrière linguistique parce que la majorité des articles scientifiques, environ 80 à 90 % sont en anglais. Donc, des fois, les agents avaient du mal même s'ils comprenaient l'anglais, mais c'était plus difficile pour eux. Ça prenait plus le temps pour eux de pouvoir lire un article scientifique en anglais. Donc, il y avait l'accès aussi aux connaissances scientifiques qui étaient payants parce qu'en tant que scientifiques, on a accès à des bases de données institutionnelles, donc ça facile l'accès, mais lorsque les gens sont dans les institutions où ils ne sont pas des chercheurs, ils ont des défis d'accès aux connaissances aux articles scientifiques qui sont payants. Donc, des fois, ils utilisent des stratégies pour pouvoir avoir accès en contactant des collègues qui sont des chercheurs pour pouvoir télécharger les connaissances ou en allant sur les sites C-Hub. Il y a des agents qui, pas tous, mais qui allaient sur les sites comme C-Hub pour pouvoir avoir accès aux connaissances. Et donc, globalement aussi, l'autre obstacle, c'est le manque de culture institutionnelle d'utilisation des connaissances, donc le soutien de l'organisation à l'utilisation des connaissances. Donc, il faut que, pour les agents, le manque de soutien est aussi un obstacle de l'institution à l'utilisation des connaissances ou une culture organisationnelle à l'utilisation des connaissances est un obstacle identifié pour l'utilisation des connaissances des agents. Donc, on va, voilà, les résultats quantis, parce qu'on a fait une étude mixte, on a fait une étude, on a fait des enquêtes qualitatives et quantitatives, on a passé un questionnaire aux agents et donc, on a eu à faire l'analyse des données quantis et on a les facteurs associés à l'utilisation des données probantes, il y avait les compétences personnelles des agents pour accéder aux données probantes. Donc, plus ces agents avaient des compétences pour aller faire des recherches bibliographiques sur les bases de données, pour lire les articles scientifiques, pour les comprendre, pour évaluer la qualité des articles scientifiques, pour faire la synthèse des articles scientifiques, plus ils utilisaient les connaissances scientifiques. Et l'autre facteur associé, c'était le soutien institutionnel, parce que je l'avais dit tout à l'heure que le manque de soutien institutionnel est un obstacle à l'utilisation des connaissances et les données quantitatives l'ont démontré également que lorsque les agents qui sentaient qu'il y avait un meilleur soutien institutionnel utilisaient plus les connaissances scientifiques. Et il y avait aussi les fonctions occupées par les agents. Et donc, voilà, selon la position des agents, selon leur parcours, ça influençait vraiment l'utilisation des données probantes. Diapositive suivante, donc voilà, ça c'est un peu le schéma conceptuel de l'intervention de courtage de connaissances pour réduire les inégalités sur la santé à l'agent régional santé Île-de-France. Et ce schéma conceptuel, il y a deux grosses composantes. Il y a la composante formation et il y a la composante de l'intervention d'ESPER. Donc, il y a la composante formation et dans la composante formation, il y a eu, je pense que Valérie en a parlé tout à l'heure, il y a eu le premier MOOC d'introduction générale sur les transferts de connaissances. Donc, il y a des agents qui étaient volontaires qui ont suivi ce MOOC-là et on a organisé plusieurs réunions après le suivi de deux à trois modules d'une heure pour échanger avec les agents pour répondre à leurs questions. Donc, il y a eu ce volet de cette première activité de suivi de MOOC sur le transfert de connaissances par les agents qui étaient volontaires. On a eu à former les agents sur la recherche bibliographique. Donc, on a invité les documentaires, les documentalistes de l'Université Paris-Cité qui sont venus former les agents sur la recherche documentaire. On a eu à réaliser des synthèses et des infographies d'articles et de rapports avec les agents. On a eu à organiser aussi un atelier de lecture critique d'articles scientifiques où on a invité des chercheurs qui sont venus former les agents sur comment arriver à faire une bonne lecture critique d'un artiste scientifique et comment arriver à voir quels sont les articles qui sont les plus pertinents pour l'utilisation des connaissances. Donc, voilà, le résultat qui était visé c'est une meilleure connaissance, une meilleure compréhension du transfert de connaissances et une meilleure connaissance des outils du transfert de connaissances. Donc, vraiment, le changement qui était visé ici, c'est le changement des pratiques individuelles des agents et cela devait à long terme améliorer les stratégies institutionnelles du changement des connaissances qui devaient être mises en place. Donc, ça, c'est pour le volet formation. Donc, la deuxième composante, c'était la composante d'intervention des personnes qui étaient espèces sur les thématiques liées aux inégalités sur la santé. Donc, au début, lorsqu'on a fait l'analyse du contexte des besoins, on a eu à identifier avec les agents de l'ARS de France les thématiques, les trois thématiques prioritaires pour réduire les inégalités sur la santé. Donc, il y avait trois thématiques qui ont été identifiées. Il y avait l'impact de la discrimination sur la santé. Il y avait l'impact des pollutions atmosphères sur la santé. Et la troisième thématique, c'était les ressources humaines alternatives en santé. Donc, c'était plus focalisé sur les métiers de médiation en santé. Donc, on a mis en place ces trois groupes thématiques et on a incité les agents qui étaient sur la base du volontariat et leur intérêt sur ces thématiques à rejoindre ces trois groupes thématiques qui ont été créés. Donc, il y a eu trois groupes thématiques qui ont été créés et plusieurs agents ont rejoint ces groupes thématiques et on a fait plusieurs activités de cotage avec chaque groupe thématique. Donc, on a créé ces groupes thématiques et l'objectif vraiment, c'était d'accompagner les courtiers et les courtiers moi et ma collègue Lola Traveson. Donc, moi, j'étais dans les locaux de la RSI de France durant toute la mise en œuvre de l'intervention de cotage et ma collègue Lola Traveson, elle était au niveau de notre labo du CEPED. Donc, vraiment, on était à deux sur ces activités de cotage, de suivi des groupes, des différentes activités. Donc, on a invité plusieurs chercheurs à venir présenter leurs travaux à ces groupes thématiques. On a fait des synthèses de la littérature de gros corpus de documents des rapports avec chaque groupe thématique. Et donc, l'idée ici, c'était d'arriver à un changement organisationnel sur la thématique. Donc, l'idée, c'est sur la thématique de pouvoir faciliter l'appropriation des résultats de recherche des chercheurs des chercheurs ou par les agents de l'ARES sur les trois thématiques qui ont été identifiées prioritaires. Donc, voilà, je pense que, voilà, j'en ai déjà parlé. Les deux, les actifs de cotage ont été coordonnés par moi et ma collègue Lola Traveson. Et donc, voilà, j'en ai aussi parlé. Il y avait le suivi du MOOC dont l'objectif était de se formuler avec le concept. Il y avait la création des trois groupes thématiques. Il y a eu, voilà, par rapport au suivi du MOOC, quatre mois de visionnage. Il y avait une rencontre organisée par moi et ma collègue pour pouvoir répondre aux besoins et aux questions des agents par rapport au MOOC qui suivait. Et s'il y avait des incompréhensions, on essayait de les aider à mieux comprendre le MOOC et à mieux comprendre aussi les concepts du transfert de connaissances et les outils et comment ils pouvaient utiliser ces outils dans leur pratique au quotidien. Donc, les défis qu'on a rencontrés par rapport au suivi du MOOC, c'est le faible taux de complétude du MOOC. On avait environ 26,66% des gens qui ont obtenu le certificat de réussite. Donc, je pense que ce n'est pas que ce MOOC, c'est de manière générale, les MOOC, il y a peu de gens qui vont au bout du suivi du MOOC et qui obtiennent le certificat de réussite. Donc, il y a eu ce défi qu'on a rencontré de complétude du suivi du MOOC. Et en ce qui concerne les groupes thématiques qu'on a mis en place et ces trois groupes thématiques dont je parlais tantôt, c'était que c'est l'enjeu de la mobilisation du personnel sur la durée. Donc, au début, les agents étaient motivés, mais des fois, par rapport à d'autres urgences qu'ils avaient dans leur travail au quotidien, ils avaient du mal à suivre les activités jusqu'au bout. Donc, il y avait l'enjeu de mobilisation du personnel pendant toute la durée des activités de coûtage. Donc, globalement, comme analyse réflexive, je pense que le projet a été, est fini depuis le mois d'avril 2024. Et voilà, on a essayé comme réflexion de voir un peu qu'il y a des enjeux qui sont liés à l'institutionnalisation de la mobilisation des connaissances scientifiques au sein de l'agent régional santé de France, même au-delà, parce que des fois, ils veulent mettre en place des activités, ils veulent mieux utiliser les connaissances scientifiques, mais comment l'organisation est structurée, comment ils travaillent, la situation du travail, le manque de temps, la priorisation des tâches, ça fait que c'est difficile pour les agents de pouvoir vraiment utiliser les connaissances scientifiques. Donc, d'où l'intérêt du coûtage de connaissances pour pouvoir aider les agents et l'institution à mettre en place une stratégie de mobilisation des connaissances scientifiques au sein de l'agence. Donc, je pense que peut-être Amandine va l'aborder tout à l'heure, mais je pense que vers la fin du projet, on a travaillé avec les agents de l'ARS et de France qui étaient impliqués pour vraiment utiliser les connaissances pour qu'ils puissent vraiment prendre en compte les retours qu'on a eus par rapport aux activités de coûtage pour pouvoir déterminer une stratégie d'utilisation des connaissances au sein de l'agence. Donc, il y avait aussi la prise en compte de la diversité des besoins des agents selon leurs positions. Donc, c'était un peu compliqué parce que, comme je le disais, l'ARS, l'île de France, c'est une grosse structure d'environ 1200 agents. Donc, selon les directions, selon les départements, les besoins ne sont pas les mêmes selon les positionnements des agents. Donc, c'est difficile de pouvoir prendre en compte tous les besoins de tous les agents. Donc, c'est un enjeu qu'on a observé. Il y a aussi l'enjeu parce que c'était une recherche d'action. Donc, le temps de l'action et de la recherche ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça a peut-être des fois posé problème parce qu'au début, lorsqu'on a mis en place les actions, il a fallu réagir les actions au fur et à mesure qu'on avançait sur la base des retours qu'on avait sur les premières évaluations qui ont été réalisées. Et il y a aussi la co-construction de cette intervention de coûtage qui a été vraiment bénéfique parce que, comme je le disais, moi, j'ai intégré les équipes de l'ARS de France. Donc, j'étais dans les locaux. Ça a facilité l'accès au terrain, les liens de confiance, l'appropriation de l'intervention et donc, ça a facilité vraiment l'intervention, la mise en place sur cette activité de coûtage. Et donc, comme je le disais aussi tantôt, c'est que le défi, c'est de susciter l'intérêt et de maintenir l'intérêt des agents sur la durée, sur la longue durée. Et il y a aussi la question du financement parce qu'il y a eu des activités de coûtage qu'on avait mises en place, c'est-à-dire d'inviter les chercheurs à présenter les résultats de recherche au groupe thématique. Et à un moment donné, il y a eu des chercheurs qui ont demandé à être dédommagés par rapport au temps qu'ils prenaient pour venir présenter leurs travaux de recherche au sein de ces groupes thématiques alors que ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé au début de la recherche-action et on a dû s'adapter au fur et à mesure. Donc, il y a la question du financement des activités de coûtage qui se posent au fur et à mesure. Donc, je vais donner la parole à Amandine pour nous présenter les résultats de l'évaluation. Merci. Oui, merci Tony. Alors, l'évaluation, elle a eu lieu à mi-parcours et c'est une évaluation qui est fondée sur la théorie, c'est-à-dire que le schéma que vous a présenté Tony tout à l'heure visait à mettre en passe pratique les activités avec les résultats à court terme, à moyen terme et les résultats finaux et le but de l'évaluation dans ce cadre-là c'est d'essayer de comprendre quels chemins se font ou ne se font pas et surtout pourquoi et comment. Comme on a déjà parlé du schéma, est-ce que Valérie tu peux... Voilà, exactement et encore après s'il te plaît. Voilà, donc on s'est basé c'était juste pour introduire le fait qu'on s'est basé sur cette théorie d'intervention qui a été construite à partir des connaissances scientifiques et à partir des connaissances des courtiers et tout au long de la mise en œuvre du projet elle a pu être évolutive. Donc l'évaluation a fait pour objectif d'identifier les effets et les impacts de l'intervention, d'analyser la mise en œuvre et les adaptations réalisées et aussi d'analyser pourquoi et comment l'intervention avait plus bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Donc c'est principalement moi qui ai fait la collecte de données et je faisais aussi partie du projet donc j'ai fait des observations participantes en tant que chercheuse du projet et des entretiens semi-directifs avec des personnes qui avaient pris part au projet. J'ai essayé de diversifier à la fois sur les caractéristiques habituelles de genre, de profession, de fonction, etc. mais aussi sur le degré d'adhésion au projet ou le degré d'inclusion au projet avec aussi des personnes qui étaient intéressées mais qui n'avaient pas du tout participé au projet. Et donc l'analyse des données a été faite de façon un peu inductive au début en prenant des notes et d'essayer d'identifier des principaux thèmes abordés par les participants et déductives où après on a utilisé un cadre conceptuel pour organiser les résultats. Donc les résultats c'est en cop-partie. On a étudié le contexte, la mise en œuvre, les effets et les impacts. En ce qui concerne le contexte, on a eu un contexte français qui était extrêmement favorable au développement du comptage de connaissances puisque pendant la pandémie de Covid, la question du transfert de connaissances est vraiment venue à l'agenda politique et donc les documents de référence régionaux, nationaux, en santé publique mentionnaient beaucoup le concept de transfert de connaissances pour essayer d'améliorer ces liens entre la recherche et l'action. Et c'est notamment aussi les liens entre la direction de santé publique et les chercheurs du projet en amont du projet qui ont permis d'écrire l'appel à projet ensemble et de décider de mettre en œuvre ce projet au sein de l'agence. Comme le mentionnait Tony un peu plus tôt, le portage institutionnel a été assez fort et la direction de santé publique a proposé à deux agents d'être inclus directement dans le projet et leur inclusion ou la réussite du projet était incluse dans leur fiche de poste ce qui a vraiment été un élément très favorisant pour que l'intervention prenne place dans la direction de l'agence et les agents étaient en grande partie très motivés tout le monde voyait l'utilité du transfert de connaissances par exemple il y a quelqu'un qui disait quand j'ai entendu parler du projet je me suis dit chouette quelque chose que je trouve quelque chose de très intéressant et qui manque actuellement dans nos pratiques ça cette motivation elle n'est pas du tout remise en question en revanche le temps a été un vrai problème puisque finalement même si ça pouvait le fait de savoir ce que c'était de pouvoir faire du transfert de connaissances c'était un moyen de gagner du temps le coup d'entrée était trop fort pour se former à ce nouveau concept à ces nouveaux outils et à de nouvelles pratiques juste par rapport au temps pour certains agents c'était pas quelque chose d'inéluctable puisque finalement certains agents disaient qu'il fallait vraiment agir aussi au niveau organisationnel pour pas supprimer mais essayer de réduire ces fameuses urgences c'est à dire que souvent les agents ne pouvaient pas venir aux réunions parce qu'ils avaient une note en urgence sans faire ou alors une réunion de dernière minute qui se manifestait et qui en fait était moins bénéfique pour l'inclusion dans le projet et donc c'était pas par manque de volonté que les agents ne participaient pas forcément aux différentes séances mais c'était parce que le temps était un vrai problème et en même temps je tiens aussi vraiment à préciser que pour certains c'était pas inéluctable et que c'est la façon d'envisager la priorisation des activités sur laquelle on pouvait jouer aussi donc ensuite en ce qui concerne la mise en oeuvre elle a beaucoup influencé la volonté de s'inclure dans le projet au début autant dire que la notion de transfert de connaissances ou de courtage de connaissances n'a pas été très bien reçue à la fois parce qu'il y a la notion de transfert donc de hôte en bas quelque chose de très vertical mais aussi parce que la notion de courtage fait référence ici en France à tout ce qui est assurance et puis donc langage très issu du privé ou en tout cas du domaine marchand et puis les agents avec les mots ne comprenaient pas ce que ça voulait dire en premier abord et donc on a quelqu'un qui disait on n'a rien compris ça avait l'air bien mais quand on comprend c'est assez simple mais au départ le thème faisait que ça semblait très complexe donc ça a été une entrée difficile mais ça a été contrebalancé par le fait que les deux agents dédiés au projet au sein de l'agence et les courtiers ont été dans toutes les ont tenté d'aller présenter de faire de aller vers pour aller présenter l'intervention et puis il y a un deuxième facteur aussi dans la mise en oeuvre c'est que finalement comme disait Valérie au tout début la définition de la fonction de courtage que ce soit en France ou ailleurs elle est encore floue elle n'est pas encore complètement bien définie et donc ça dans une administration publique c'est un peu compliqué de ne pas savoir exactement ce qu'on va faire et donc pour certains agents le courtage enfin les courtiers étaient des experts thématiques et donc ils se disaient ah mais tiens on veut tout savoir sur le lien entre précarité et santé mentale on va demander une revue de littérature au courtier alors que c'est pas ça les courtiers ne sont pas forcément des experts thématiques ils sont des experts du transfert de connaissances pour certains agents les courtiers allaient les aider à faire des infographies des diapositives mais là ça a été compris différemment par les agents des fois ils savaient enfin ils pensaient qu'ils pouvaient aller faire des demandes individuelles auprès des courtiers puis parfois ils ne le savaient pas ils pensaient que c'était juste des activités de groupe donc c'était un peu compliqué pour savoir qu'est-ce que faisaient les courtiers qu'est-ce qu'ils devaient faire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et juste est-ce que moi Valérie je sais que enfin je vais essayer de finir assez rapidement pour qu'on ait le temps sur les questions mais juste le fait que ça soit une recherche action ça a été aussi compliqué parce que comme je le disais tantôt le fait de pas forcément savoir ce que c'est la fonction de courtage d'avoir une planification évolutive par rapport au format de recherche action de pas forcément savoir vers où on va quel objectif quel livrable ça a aussi été un frein dans le contexte parce que les agents ont déjà peu de temps alors on leur demande d'investir des activités alors qu'ils n'ont déjà pas le temps de faire tout ce qu'ils veulent donc pour eux il faut que ça soit rentable il faut qu'à la fin ils aient quelque chose un produit fini entre guillemets qui récompense un petit peu l'implication dans le projet donc il y a quelqu'un qui disait en riant il ne faut pas qu'on ait fait tout ça pour rien et donc je trouve que même si c'est en riant ça résume aussi un peu la tension entre le temps enfin le manque de temps des agents et ce format de recherche action et cette planification un peu évolutive et donc finalement je l'ai un petit peu dit au début mais la participation aux activités a été relativement faible puisque est-ce que tu peux passer la diapo s'il te plaît 15 personnes ont fait le MOOC et comme disait Tony peu de personnes l'ont réalisé entièrement et les c'est une dizaine de personnes en gros qui s'est inscrit dans chaque groupe et très peu sont venues à toutes les séances des groupes donc finalement on a eu une participation assez faible mais pour les personnes qui ont participé on a eu une acculturation au transfert de connaissances pour les participants des moments de réflexion qui ont vraiment été appréciés puisque les groupes la présentation de la recherche pour les gens était vraiment quelque chose de bénéfique ils parlaient de bulles d'air de moments où on pouvait un peu sortir de l'urgence parler de sujets qui n'avaient pas l'habitude d'évoquer et que c'était très appréciable et qui en fait pouvaient mener aussi à une utilisation des connaissances scientifiques plus à long terme mais qui en fait n'étaient pas conçus comme une utilisation des connaissances par les agents par exemple là quelqu'un disait on a eu une synthèse d'un rapport de la discrimination et ça c'est un peu ça nous a aidé à clarifier les concepts sur la discrimination l'égalité la différence avec la discrimination et c'est quelque chose vraiment que je voulais qu'on intègre dans le cadre dans la campagne des projets et dans l'instruction et donc ça c'était très apprécié c'était agréable les qualités relationnelles aussi des courtiers ont été considérées comme des déterminants importants en revanche on avait un manque de lien avec le quotidien et c'est ce que reflète aussi un peu la citation c'est que les personnes avaient envie d'utiliser ces connaissances mais concrètement on n'était pas encore arrivé au moment de l'évaluation au point où on pouvait utiliser dans les pratiques par exemple la prise en compte des inégalités sociales dans l'instruction des projets c'est-à-dire le choix que les agents font quand ils financent une intervention ou non et en fait de les baser sur une grille par exemple qui permettrait de savoir si le projet permet de prendre en compte les inégalités sociales de santé ou pas et ça ça a été fait un petit peu plus tard puisque c'était ça aussi les bienfaits finalement de la recherche-action ça a permis de réajuster l'intervention en fonction de ces premiers résultats et donc au niveau des impacts qui sont en gros des effets un peu plus larges au sein de l'organisation pour les agents il y a un certain manque d'imbrication de l'intervention dans le système plus global de l'agence par exemple la question des documentalistes qui ont été de l'ARS qui ont été inclus au début et qui finalement n'ont plus été inclus ou les services de l'innovation de la transformation dans l'administration pareil n'ont pas été inclus et donc finalement l'intervention est restée vraiment dans la direction de l'agence publique et on a eu du mal même si les agents et les courtiers ont été vendre entre guillemets l'intervention dans les autres directions dans d'autres services il y a eu peu de diffusion dans les autres directions même si ces deux ans de projet ont permis quand même d'avoir un effet boule de neige et petit à petit de faire parler du transfert de connaissances du comptage de connaissances et donc finalement les points en tout cas la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ces résultats c'est que les courtiers dans les fonctions de courtage on peut essayer de développer même si normalement elle est un peu présente une fonction d'accompagnement au changement et qui a pu peut-être être amorcée grâce à ces deux premières années de projet mais en tout cas c'est vraiment important de réfléchir à qu'est-ce qui peut aider à produire ce changement au sein de l'agence où on introduit l'intervention et en l'occurrence là on aurait pu aussi penser parce que le courtage a été beaucoup le courtage c'était Tony et Lola Tony et Lola elle était personnalisée les courtiers l'intervention l'intervention de courtage c'était Tony et Lola c'était des personnes et on pourrait penser à la dépersonnalité et que ça soit plutôt un pôle ressources qui embrasse cette fonction de courtage plutôt que de l'associer à des individus puisque on n'a pas pu faire une étude de pérennité qui était prévue mais justement ça doit influencer aussi la pérennité de l'intervention et de la fonction de l'association